Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous montrer un petit peu l'avancée de l'aménagement de l'appartement. Donc bien sûr, tout ça c'était avant le confinement. Donc c'est parti ! Alors ce dressing là, il vient de chez mes parents. C'est un dressing que j'avais acheté sur le Boncoin et on a décidé quand même de le ramener. Et sinon ça allait coûter un petit peu trop cher de faire un dressing sur mesure pour cet appartement là. Et je trouvais que bon, pour quelques années de plus, ça serait cool quand même de le réutiliser. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a démontée. Puis on l'a ramenée chez moi durant la nuit. Et puis on l'a remontée avec ma maman. On a quand même fait ça très vite. Ça nous a quand même pris deux heures pour le faire. Mais on a été assez efficace. Ce que j'aime bien dans ce dressing, c'est qu'il est très haut. Sachant qu'on a une bonne hauteur sous plafond et qu'il n'est pas très profond. Donc ça ne prend pas énormément de place dans la chambre. Voilà ce que ça donne sans les portes. Il y a vraiment énormément de capacité de rangement. Je vous montre comment j'ai préféré organiser mes vêtements. Donc d'un côté, j'ai voulu accrocher tous mes chemisiers et quelques-unes de mes robes. Donc je les ai rangés à peu près par couleur. Ensuite, là, j'ai mis tous mes pulls. Et au-dessus, j'ai mis les vêtements d'été. Je n'ai pas installé toutes les affaires, mais il y a quelques pyjamas. Et puis les sacs à main que j'ai mis tout en bas. Et quelques sacs qui étaient assez grands. Donc je les ai mis dans le compartiment qui était plus grand. Voilà le résultat avec les portes installées. Ensuite, on passe au montage d'un lustre que j'ai acheté de Tunisie lors d'un voyage là-bas. Et je l'ai amené par avion. Donc il était totalement démonté. J'ai dû le monter avec ma maman. Et je ne vous dis même pas la galère que c'était. Là, j'ai dû assembler toutes les ampoules ensemble pour ensuite faire le raccord à l'électricité. Et ensuite, monter la base du lustre. Et accrocher chaque petit cristal à chaque extrémité. Je ne vous dis même pas la galère. J'avais les ongles bousillés. Voilà le résultat. J'en ai eu pour 70€ pour ce type de lustre. Donc quelques semaines après, j'ai quand même réussi à avancer. Donc là, on est à l'entrée. J'ai mis des meubles à chaussures qui viennent de chez Ikea. Je vous montre la référence du meuble à chaussures qui n'a normalement pas de poignée. Donc j'en ai pris de chez AliExpress. Pour les bibelots, j'ai pris un vide-poche en forme de feuille or de chez Babou. Pour ce qui est des bougies, elles viennent de chez Action et le sablier aussi. Le diffuseur en forme de bouteille de parfum, le L'Italium Pica, vient de chez Truffaut. Je venais juste de mettre le produit à l'intérieur. Et là, on a un coffre qui vient de chez Wish. C'est aussi un coffre à chaussures. Le luminaire vient de chez Conforama. Je vous mettrai aussi la référence de ce produit-là. Donc voilà ce que ça donne pour l'entrée. Ensuite, on va passer à la salle de bain. Le miroir, il vient de chez Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et les accessoires à salle de bain, je les ai pris de chez Babou. Ensuite, pour ce qui est du tiroir, j'ai essayé de l'organiser un petit peu de cette manière-là. J'ai pris des petits bacs de chez Action. Et les portes rasoirs viennent de chez Wish. On a mis aussi la machine dans la salle de bain. C'est une machine LG qui est lavante et séchante. Ensuite, dans le meuble qui est à gauche, j'ai essayé de mettre tout ce qui est shampoing, après shampoing et en dessous, tout ce qui est nécessaire à la lessive et au lavage des vêtements. Le meuble, c'est un meuble tout simple qui vient de chez Lidl. Pour le moment, je n'ai pas encore installé totalement mes affaires. Donc voilà, c'est juste provisoire. J'avais aussi un distributeur à cocktail. Et j'ai préféré mettre à l'intérieur la lessive pour que ça donne un aspect plus esthétique. Donc j'avais 4 bidons sur les 4. J'ai réussi à mettre 3 bidons à lessive. Ce qui m'a fait au total 6 litres et demi à l'intérieur. Ensuite, on va passer au séjour. Donc on a une cuisine ouverte sur le salon. Le lustre, c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Pour ce qui est des rideaux, les rideaux viennent de Tunisie et le voilage de Babou. Ensuite, nous avons un canapé qui vient de chez Butte. C'est un canapé relax électrique. C'est vraiment trop pratique et relaxant. A droite, on a un grand dressing. Je vous montre à peu près le visuel pour que vous ayez une idée. J'ai mis tout ce qui est serviette de bain, vu que je n'ai pas assez de place dans la salle de bain. Le fard à repasser. Il y a aussi des choses qui sont rangées de manière provisoire. Il faudra que je refasse un tri dans tout ça. Nous avons aussi la table à repasser que j'ai accrochée entre les meubles. Et nous avons aussi quelques produits ménagers que j'ai mis dans cette boîte. De toute manière, je pense qu'il faudra que je fasse un tri et que je revoie un petit peu le rogement du dressing. A droite, j'ai installé les manteaux. Et au-dessus aussi, j'ai mis des choses de manière provisoire. J'ai aussi mis un panier à linge qui est rétractable, donc il prend très peu de place. Il vient de chez Babou. Et j'en ai profité aussi pour ranger l'étendoir à linge à l'intérieur. Donc voilà ce qui est du dressing. Ensuite, on va passer au salon. Pour ce qui est des coussins gris, je les ai faits moi-même. J'avais fait une vidéo sur ça. Les coussins en fausse fourrure viennent de chez Amazon. Ensuite, à gauche, j'ai voulu faire un petit point cosy. Surtout avec le fauteuil rose qui vient de chez Wish. Et la table d'appoint de chez Action. Quand on tourne à gauche, on tourne sur le bar qui a été fait sur mesure par mon père. Et au-dessus, j'ai voulu faire un petit coin café-thé. Pour ce qui est de la cuisine, je vous montre le avant et après. Les meubles viennent de chez Bricodepot. C'est la gamme Alto. Et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je pense que je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée de la cuisine. Pour le moment, on a essayé vraiment d'installer les choses de manière très rapide. Donc ensuite, on a fait un petit coin salle à manger. J'ai voulu aussi donner un petit coup de jaune à l'ancienne table qu'on avait. J'ai acheté cette bande adhésive de chez Action. Je ne vous cache pas que c'est très compliqué au niveau de l'application. Avec mon fiancé, on a vraiment galéré. Mais voilà ce que ça donne. Pour ce qui est des chaises, elles sont customisées. Je vous avais fait une vidéo sur ça. Ah oui, et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'aspirateur robot. On va passer à la chambre où du coup, je n'ai pas forcément pris une très longue vidéo. Et je n'ai pas voulu tout montrer aussi parce que je n'ai pas encore tout installé. Là, il y a le dressing que je vous ai montré tout à l'heure. Pour ce qui est des rideaux, ils viennent de Tunisie. Et le voilage de chez Babou. Ensuite, on a un petit coin coiffeuse. C'est une ancienne cheminée qui a été rénovée. Nous avons aussi un lampadaire de chez Babou. Voilà, pour le moment, je l'ai installé de cette manière-là. Je vous montre comment était la cheminée avant la rénovation. Donc, c'est mon père qui s'en est chargé. Et la chambre aussi avant la rénovation. En tout cas, j'espère très vite vous faire un total home tour. Et vous montrer tout ça plus en détail. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très vite, très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501